je suis en direct je suis en train de faire une émission comme tu as tellement insisté c'est pour ça que j'ai rappelé si ça peut attendre après ou bien si c'est il y a quelqu'un il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème d'accord tu me rappelles après voilà comme on a fait un petit discours là j'ai dit j'ai fait tes demandes mais je vais te recevoir tes demandes d'accord vous avez fait un discours sur quoi l'islam quoi voilà comme moi je suis musulman ici malien il y a un chose là c'est Jafar qui a dit quoi j'ai entendu le nom de Jafar il est décédé non oui oui ok oui il a qu'est quoi il y a là c'est là la est ce que je te mets maintenant comment il est décédé non Vous avez appris à la « Mousse la Misericorde » Oui, je ne sais pas, à l'heure que Mousse la Misericorde Mais il faut bien penser dans le lévénement Non, il faut bien dire que le courant est l'aracé Il faut que l'on soit mis à l'écrivain Oui, mais il faut que l'on soit mis à la « Mousse la Misericorde » Oui, il faut que tout soit mis à l'écrivain Non, il faut que l'on soit mis à l'écrivain Et bien, et bien, et bien. Némois n'a pas de faute. Et é마 n'a pas d'évoquer. Lui n'a pas d'évoquer. Néka, semblée pour ça, ou il y a une mousseau un mot de maîtresse de Pionnus Surantore. Et de se dire qu'il y a une mousseau un mot de maîtresse de Pionnus, ou il y a une mousseau un mot de maîtresse. Et puis, il n'y a pas d'évoquer. Mais il y a maîtresse. Nos gars, elle ne parlera pas d'évoquer. C'est d'évoquer qu'il y ait une mousseau de maîtresse de Pionnus Surantore. pas encore vu ça. Ok. Merci. Bon, les femmes ne doivent pas aller à la mosquée, c'est compliqué. Elles ne sont pas obligées d'aller et puis elles doivent partir. C'est des choses différentes. En étant au pèlerinage, la mosquée est pleine de femmes qui ont prié ensemble. Elles ont prié dans leur... Allô? Allô? Oui. Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir, c'est qui? C'est bon, j'ai eu à parler avec Akka. Ok, tu as tellement insisté que, voilà, j'ai rappelé. C'est pas du moment, merci. Ok, merci. DDS sera au Bénin, Inch'Allah. J'ai l'habitude, j'ai dit Togo, Togo, Togo. La dernière fois, j'ai mis des informations dans le groupe DDS Togo. Ils étaient tous contents, mais bon, après j'ai changé, j'ai dit non, c'était Bénin plutôt. Mais c'est pas grave. On a été contacté pour être invité à Madagascar. On a été contacté pour être invité, Inch'Allah. Au Bénin, c'est déjà confirmé par la grâce à Allah du 28 septembre au 6 octobre. On a été contacté également. Bon, on doit aller au Burkina également, mais on est en train d'organiser tout ça, Inch'Allah. Donc, Faïs Alman, oui, l'information, il a dit ceci. Voilà, les lieux de prédication de la DDS, lorsqu'on, Inch'Allah, on sera au Bénin, ou Bénin plutôt, on va être à Paracou, hein. Paracou, voilà, la date n'est pas fixée. C'est quand même long, ça fait 4, 5 kilomètres, mais c'est pas grave. À l'université de Paracou, le jour et la date seront donnée par Faïs Alman, Inch'Allah. Et également à l'université d'Adoye, à Doye, Kalavi, à Kalavi. À l'université d'Adoye, non, d'Abo, Abomé. À l'université d'Abo-Mé, Kalavi. Donc, Faïs Alman a envoyé l'information, il m'a dit que je peux confirmer. Donc, voilà, un pays. Et puis également, je crois que ça, c'est dans la ville de Cotonou, il a dit le terrain, les pylônes, les pylônes, le terrain, les pylônes en face du commissariat d'Agla. Est-ce qu'il a dit? Terrain, les pylônes en face du commissariat d'Agla. Donc, ça, ce sont des lieux de prédication où nous serons tous ceux qui veulent qu'on échange. Nous sommes dans le cadre de l'interreligieux. Et quand nous venons, par exemple, au Bénin, nous prenons, n'est-ce pas, la paix, la cohésion. En tout cas, c'est-à-dire que l'amour que l'Islam prêche, ce que l'Islam apporte, qu'est-ce que l'Islam peut apporter à la stabilité d'un pays? Qu'est-ce que la Dawa peut apporter à la jeunesse? Quelle est cette jeunesse qui doit être, n'est-ce pas, les ambassadeurs demain de l'Islam? Qu'est-ce que nous devons les dire? Nous allons les sensibiliser, n'est-ce pas, à bien pratiquer l'Islam, à être des ambassadeurs de l'Islam, en changeant, bien sûr, de comportement. Donc, c'est pour cette raison qu'on échange avec la population et la jeunesse également. Tout n'est pas forcément débat. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. C'est vrai. S'il y a des hommes de Dieu qui veulent débattre avec nous partout, on sait là, il n'y a pas de problème. Mais l'Islam, d'abord, la Dawa consiste, n'est-ce pas, à appeler les gens à l'Islam, à la cohésion, n'est-ce pas, à cette paix de l'Islam-là que nous cherchons tant, Inch'Allah. Donc, population libanais, par la grâce à Allah, du 28 septembre au 6 octobre, la DDA sera chez vous. Sans oublier Madagascar, il a dit que c'est Diogo Suarez, il a donné plusieurs villes, mais je ne peux pas tous les citer ici. Ça aussi, c'est quand même en train d'être confirmé. Le Sénégal également, nous prions également pour que la stabilité et tout, tout, tout rentre en note au Sénégal et pour que nous puissions venir également, Inch'Allah, en 2024, on a été contacté pour ça également. Donc, on va mettre en doigt et sans oublier que ce jeudi-là, nous serons faits Gajou, Inch'Allah, venez nombreux, on va échanger, on va échanger au tout, n'est-ce pas, de la parole de l'Éternel Dieu Allah. Et il y a un grand événement, Inch'Allah, qui se prépare en Côte d'Ivoire par la DDA et vous allez être informés dans les jours à venir. Nous sommes en train de préparer le terrain, tout le monde sera invité à cet événement et l'événement va nous amener à Boaké, à Daloa, à Soubry, à Saint-Pédro et Divo. Donc, préparez-vous, ça va c'est savoir. C'était l'événement DDA et voilà. Allo? Bonjour, c'est-à-dire qu'il est là. Wa aléakoum, salam wa rahmatou wa barakatoum. Si je ne vous ai pas dérangé. Je suis en directeur, si tu peux laisser un message vocal, c'est assez bon. Ah, ok. Sinon, j'ai une préoccupation quoi, donc. Oui, je voulais. Oui, si ça concerne les terres religieuses, il n'y a pas de problème. Est-ce que ça concerne dans le domaine que je suis? Oui, 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 bon. Oui, oui, c'est interreligieux, mais bon, je ne sais pas si vous pouvez, vous avez la connaissance sur ça, c'est concernant Riba, Riba, comment on appelle ça, Riba. Riba, c'est, comment on appelle ça, c'est comme les intirés, intirés juillet, voilà, les intirés, voilà. Exactement, je suis allé en Italie, donc pour pouvoir gagner l'occasion, c'est très difficile pour faire venir ma famille, mais les gens, les Italiens, ils ne font que vendre les maisons là, donc on emprunte l'argent à la banque pour payer, et puis à la fin du mois, on coupe un PMP, donc d'autres m'ont dit non, c'est Riba, donc c'est un peu cela, je vous appelle pour venir, m'étudier, quoi. D'abord, ce n'est pas ma spécialité, ce n'est pas mon domaine, ça, ça rentre dans le cadre de la jurisprudence de la charrette. Parce que si je me prononce tout de suite, alors qu'il y a une partie où encore, il y a tel, 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 tel savant qui ont dit non, c'est autorisé, et que moi, il dit ce n'est pas autorisé, et que moi, il dit c'est autorisé, on a dit non, il y a tel, tel savant qui ont dit, voilà, 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 ça va, j'ai vu compliqué. Donc, il faut te prononcer, disons, il faut t'approcher des imams, tu les demandes, mais c'est que j'essaie, il y a écouté, il y a écouté, comment il s'appelle là, Rachid LJ, qui est en France, qu'elle le protège, qu'elle lui donne le nom, il a dit, il a dit dans une de ses vidéos, si je ne me trompe pas, il dit que c'est possible de prendre dans quelles conditions, il a dit, une personne, par exemple, qui est jetée dehors, qui a toute sa famille qui a été mise dehors, il dort dans la rue, alors qu'il travaille dans une société, il n'a pas d'endroit à dormir, etc., lui, là, exceptionnellement, il peut prendre crédit pour payer une maison pour pouvoir dormir, pour pouvoir se loger avec sa famille, en condition qu'il dort dehors, il a été rejeté, il est vraiment, il est dans les conditions pas possibles, il est condamné même de le faire, sauf si je l'ai mal compris, car là, mais pardonne, sinon c'est ce que j'ai entendu, voilà, maintenant qu'il pourra, peut-être, on va vous voir aussi une prochaine de ses vidéos pour voir, il dit, mais à part ça, allez louer, allez prendre l'argent, payer une maison, on va te prélever, alors que tu as la capacité de dormir dans une maison, etc., etc., il a dit que ce n'était pas autorisé, mais ils sont les spécialistes dans ce domaine, voilà pourquoi je ne peux pas me prononcer là-dessus, parce que ce n'est pas mon domaine, la charia islamique, ce n'est pas mon domaine, voilà, il faut voir longtemps, je rentre au pays, je fais un mois, je retourne, donc je vois que c'est très logique, si je peux venir ma femme avec mes enfants, mais pour trouver une maison à location, c'est très dur, donc c'est pour cela que je vous ai demandé, donc je comprends, je comprends, mais ma situation n'est pas arrivée à telle point, donc nous, je dors, c'est des cousins, donc je dors bien, comme je le dis là, il ne faut pas, il ne faut pas dire, non, il a demandé Oussaz Yanné, il a déjà tranché, non, il a été dit encore, va demander aussi même, ou bien tu peux même taper sur YouTube, voilà, tu peux taper sur YouTube, les vidéos sont sorties-toi avant, Inch'Allah. Oui, mais de la manière dont vous avez expliqué, pour lui là, c'est déjà clair, parce que, bon, il y a des gens même qui dorent dans la rue ici, donc ça, c'est très, c'est très mauvais, et hyper, et même nous, d'autres, là, qui dormons dans la maison, donc, c'est seulement pour faire venir la famille, là, c'est ça, c'est un problème, donc, ok, j'ai compris, je vous suis, pour toujours, donc avec, comment on l'appelle, le laboratoire, il est assis en face de moi, voilà, merci beaucoup, d'accord, quelqu'un m'appelle de l'autre côté de la Guinée, je crois, allo, allo, oui, allo, allo, assalamu alaykoum, alaykoum, assalamu alaykoum, assalamu alaykoum, vous nous appelez d'où? allo, où sera le Guinée? oui, oui, de la Guinée qu'on appuie. bismillah, je vous écoute, je salue toute la DTR de Guinée. de la Guinée, allo? ok, c'est y'a quitté de l'aïkoum, bismillah, je t'écoute, alors, tu as appelé, je t'écoute, alors, rapidement. ok, je voudrais savoir si vous donnez un cours sur internet, un cours biblique. oui, c'est Ibrahim de la Bagoué qui le fait, le laboratoire de la DDR, il le fait, voilà, même hier, il y a quelqu'un même qui m'a envoyé sa participation pour s'inscrire, même pour pouvoir prendre des cours en ligne, il le fait, en attendant que le complexe qu'on est en train de construire, le centre va finir, et puis on va faire ça en live, en ligne, on va continuer en ligne, mais en vidéo, etc., pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, donc, Ibrahim de la Bagoué le fait, il le fait en ligne, il donne des cours en ligne, Inch'Allah. au nom de la DDR, bien sûr. ok, ok, est-ce que je peux avoir, alors, si on ne vous retrouve pas en plus sur le communiqué ? D'accord, tu as de quoi noter, l'indicatif de la Côte d'Ivoire, c'est le 225 cas. Je peux avancer ? Voilà, pendant que ceux qui sont, ceux qui nous suivent en direct également, qui veulent apprendre, ils veulent faire des cours en ligne avec Ibrahim de la Bagoué. Plus, plus 225, l'indicatif de la Côte d'Ivoire, 225 cas. Ok. 07. Oui, c'est ça, c'est le 10 ? 07. Oui. 09. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 93. 43. Voilà, il faut appeler d'abord, voilà, il faut appeler d'abord, et puis tu parles avec lui, là, vous coordonnez ça, Inch'Allah. D'accord. Ok. Merci beaucoup, Inch'Allah. Merci. Amina. Salaamu alaykoum. Donc, on a. Allo. Salaamu alaykoum, wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykoum, salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Imam, c'est ce dernier. Oustaz, pas imam, Oustaz, voilà. D'accord. Voilà. Ouais. Ouais. Ouais, merci beaucoup. Ouais, merci. Ici, attendez, monsieur, ton direct, là. D'accord. Concernant la fatwa que tu viens de faire tout à l'heure, là. Hein. Ça a bien fait des écoles, que ce n'est pas satisfait, ça a été bien. Vraiment, je t'encourage comme ça. Faut continuer comme ça. Alhamdilillah. Jadakoum l'akhir. Barakatuhu, ça me fait plaisir. Wa alaykoum. Voilà, c'est imam de sauce. Ah, ah. Il faut pas l'ordre de la mosquivelle. Ah, mais imam, ça tombe bien, non. Tu peux te prononcer comme on a direct, là. Ça va profiter aux gens en même temps. Par rapport à prendre prêt pour louer maison, ou bien pour payer maison, comme le frère nous suit aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Ça va être un enseignement pour nous aussi. M'achallah. Bon, c'est ce qu'il a fait là, c'est déjà bon. Il n'y a qu'à lui demander des imams. C'est tout bien, voilà, très très bien. Va lui demander des imams. D'accord. Voilà, parce que la chara, toute la juridité, là, c'est trop compliqué. Wallahi, wallahi. Voilà, je vais faire comme la fête. En tout cas, s'il y a un pasteur qui vient direct à la mosquée, net, tu nous appelles. Là, ça, c'est notre domaine, ça. Abdel Malik, là, c'est mon petit. Ah, oui, 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 oui. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Imam. Merci beaucoup, Inch'Allah. On est complimentés. Voilà, on est. Barak alaikum. Merci beaucoup, Imam. Salam alaikum. Barak alaikum. Merci pour ta sincérité. Faut continuer comme ça. Ok, merci, ça, ça fait plaisir. Voilà, ce qui n'est pas votre domaine, dites-le, n'en qu'à aller demander les du mans, tout ça. C'est aussi simple que ça. Wallahi. Voilà, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Barak alaikum. Merci beaucoup, Imam. Salam alaikum. Wa alaikum. Salam alaikum. Et la raison, c'est vrai. Parce que même dans deux fois, c'est net, il y a des morts là, ils sont assis là pour t'attendre. Eh, ils vont voir ça quand il y a rien, il y a quoi. Non, non, non. C'est pas dans notre domaine. Donc, quand la facilite. Eh, 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 eh. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Oui, euh, ça, je, vraiment, désolé, vraiment, moi aussi, je vous suis là. D'accord. Eh, je vais en train d'écouter, oui, j'ai écouté tout à l'heure là, je suis votre monsieur là tout à l'heure là, c'est lui qui a appelé de l'outilée. Oui. C'est le même cas là, je voulais savoir un peu, parce qu'ici là, en mai, il y en a moins que je suis en France. Maintenant, en mai, il y a une situation où il y a une situation où il y a une banque d'OBA, qu'on appelle NCA, ancien BIAO. Maintenant, les banques de la France, ils sont ceux qui ont gardé le courant. Donc, nous avons parlé d'autres qui ont répondu que nous avons une situation où il n'y a pas été. Donc, des fois, nous avons gardé l'immagence, l'immagence de la France qui a été des banques, et nous avons dit qu'il y a des petits 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 petits, des petits petits petits. Mais comme la publique, c'est une compme courante, bon, si supposons que par exemple, des cas comme ça, vous n'avez pas d'intérêt, sera là. Parce que Neyre Dillakata dirait que la campagne n'a pas les intérêts là, moi je n'ai pas besoin. Mais Neyre Pontila Warenka nous voulons dire que c'est ça qui m'intéresse. Mais elle a dit que non, qu'elle peut venir faire. Non, dans ce cas là... Les cas comme ça là, qu'est-ce que vous préférez maintenant? Oui, dans ce cas, je crois bien Mima Flifo Ablai Kota l'un de mes imams préférés, Ablai Kota au Mali. On dirait On dirait un coole et qui contient l'intérêt pour le moment même. L'intérêt pour le moment même, il m'intéresse leurs revenus, mais comme Bancaire a conditionné que l'intérêt de l'intérêt... Il ne veut pas le mettre. Il veut l'intérêt d'un intérêt quand on dirait que je veux mes amis dans ma vie. Il veut l'intérêt pour yes, il Kota, il veut l'intérêt pour dire que je veux grouper d'OMA, il veut dire que j'avoue ! C'est parce qu'on ne sache pas laiole. On ne sait pas si on dirait que je ne veux kala s' inte secret. Parce que ils m'entendent de son état. Voilà, il n'y a pas le problème, il y a un autre problème, il y a un autre problème. Il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. Mais, il y a un problème, je crois que j'ai écouté. Parce que maintenant, il y a un problème, il faut apprendre aussi deux. C'est important. Ok. Voilà, ok. Sinon, avant que l'on ne l'a pas passé, il doit me faire un problème. Il ne faut pas le voir, il ne faut pas le voir, c'est pas bon. En ville, il est bon, il faut apprendre à la vie du bourreur. Il y a des droits de la maison, il ne faut pas le voir. Il n'y a pas de justification, c'est-à-dire que c'est un problème. C'est vrai ? Donc, il dit que les banques économiques, il faut avoir un problème, pour que l'on ne l'a pas trouvé, il y a un système, il n'y a pas de la place. Il ne faut pas voir un problème, mais il n'y a pas de la situation, je ne le dis pas. Ça, c'est pas vrai, c'est pas facile. C'est compliqué, vraiment, merci beaucoup. Inch'Allah. Carla facilite. Oui, allô, oui, Carla facilite. Allah, Allah, aventure, nous voyons. Aventure n'est pas facile, hein. Il faut qu'on fête doigt pour tous les aventuriers. Merci. Walaï. Ok, mais. Walaï, non. C'est pas facile. Je suis pas du tout facile, hein. Ami, naïra, déhame, amie, amie, amie. Inch'Allah. Vraiment, merci beaucoup, hein. D'accord. Vraiment, merci. Vraiment, allez quoi. Alkumsalam, alaykumsalam, 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 alaykumsalam. Merci, merci. Voilà, donc, si on a des imams en ligne, s'ils peuvent appeler, en attendant la fin de cette émission, ils vont essayer d'éclairer. Mais elle est même une émission de quête, tu vois. Mais elle est même une émission de quête, tu vois. Là, il connaît la charia islamique, il connaît le FIC et tout ça. On l'invite, voilà. Et puis, on lui pose les questions sur cette chose qui fatigue beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous, dans notre activité. Allô ? Salam, alaykumsalam. O alaykumsalam, alaykumsalam, alaykumsalam. Oui, ça va, comment tu vas ? Ça va, par la grâce d'Allah, ça va très bien. Vraiment, merci beaucoup. Je vous suis chaque jour. Oui. Voilà, je suis très content, tu vois, d'entraînement. Allô, on est venu là-dedans, on est en train de donner le fou un peu, un peu. Ah, ça fait plaisir, ça. Alors, on donne le fou un peu, 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 un peu. En tout cas, c'est déjà bon. Voilà, en basé, non, peut-être, moi-même, là-haut-dui, que l'ambient de le juge, je connais beaucoup de Chaudidat. C'est bon, ça. Beaucoup de Chaudidat. J'arrive à convaincre de Chaudidat encore, et de montrer que je ne vais pas vivre, vraiment, merci beaucoup. En vous, j'ai déjà fait deux coups de compas. Amina. Et à la face, le tout, à la face. Mais, il est bon, il est bon de dire Jésus n'est pas Dieu, mais il est mieux de connaître si Allah est le véritable Dieu à travers l'islam. Ça, ça, c'est vrai. Voilà. Il veut toi ou ta forme, mais un, il est à l'eau, un, il est à l'eau, on est quand même l'accent, c'est pour nous. On a été reçus par le chèque Aïma, Ousmane Diakité, qu'elle nous fasse miséricorde, qu'elle nous donne longue vie, qu'elle nous donne longue vie, et il nous a donné ses conseils. Il a mis l'accent sur ça. Nous-mêmes, nos enfants, on n'a qu'à parler, ils ne connaissent pas grand-chose dans l'islam. C'est vrai, donc on doit travailler sur ça aussi, quoi. Ça, c'est vrai. Voilà. Il a dit de l'argile, de champ de notre mission, encore plus. Oui. Effectivement. Effectivement. Voilà. Bon, souvent même là, grâce à votre... Envers, carrément aussi là, j'arrive à décrire ce qu'ilam. C'est déjà bon. Il a dit les choses qui sont importantes. Alhamdililah. Et aussi, il est de nous suivre aussi. Alhamdililah. Je vous remercie beaucoup. Amin. Et à tous, à tous, à tous. Amin. Amin. Merci beaucoup à toi, Inch'Allah. Amin. Waalaikoum. Salaam. J'ai salué également notre papa, notre imam, Abbaqar Konate de Trècheville. Il a croisé aujourd'hui, j'étais très content. Il était très content de me voir, de me saluer. Et vraiment, ça a été un échange fraternel entre un père et un fils. Parce que lui et toute sa famille, on les suit sur la télévision albaïenne tous les jours. Voilà. Dans le tafsir d'Abbaqar Konate. Tous les mercredis, il suit Albaïenne TV, Inch'Allah. On les suit. Également sur Facebook, lui et toute sa famille, Kala les protège également. Parce que, voilà. Et leur papa a fait Konate, imam Konate. Et lui aussi, on le suivait. Voilà. Quand il était encore vivant. Et il a donné beaucoup de motivation. Il nous a encouragé vraiment. On fait droit pour tous ceux-là, Inch'Allah. Également pour nous-mêmes encore. Donc, mercredi, disons jeudi prochain, Inch'Allah, nous serons au Figayoc. Et du 28 septembre au 6 octobre, nous serons au Togo par la grâce d'Allah. Afaïssal est en train de boucler le terrain là-bas, tout organisé. Et puis, on va aller. Dès qu'on revient, on organise six sont prêts, Madagascar. Également, sans oublier, également Burkina. On a une mission rapide à faire également là-bas. On prie également que la paix règne dans toutes ces sous-régions-là. Dans tous ces pays qui nous entourent. Et même en Côte d'Ivoire également. Et également, Inch'Allah. Allô ? Oui, allô ? Oui ? Salam, Alik. O alikoum, salam, orakwatoula, barakatoula. Quel j'honneur. Oui, monsieur Tosso. Bismillah. Je vous écoute alors, frère. Vraiment, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites. Ça fait plaisir. Oui, à tout le temps. Je suis content. Longue vie. Merci beaucoup, monsieur. Beaucoup de bonheur. Amina. Voilà. Maintenant, moi, il y a huit choses à dire. Ah, hein. Voilà. C'est Amina qui t'a acheté à moi. Elle qui m'intéresse, quoi. En comment ? C'est pas ça. Ma fille t'intéresse comment, je comprends pas. Non, tu dois pas, mais je te m'arrive que c'est basé sur ton chef. Donc, on laisse son transat comme ça. Ah, donc, ben, c'est simple. Ah, pour son papa, tu dois, tu dois, tu sais, il m'a l'occasion de nous. Eh, tu nous a t'intéressé. Elle dit, avant, là, pour parler au papa d'une fille, qu'on veut sa fille, là, on envoyait quelqu'un. On envoyait quelqu'un par respect vers son papa. Mais aujourd'hui, là... Peu importe, peu importe le procédure, on va envoyer vers vous, là, nous, le croyant, là, voilà, vous devez accepter, que ça soit juste ou pas, là, pour les trois ans, comme c'est là. D'accord, comme tu es croyant, il n'y a pas de problème, je vais te pardonner, hein? Voilà, mais ce sont mes petits frères chez nous, chez les Sénoufolas, ce sont mes petits frères, voilà, même, même, voilà, c'est eux qui doivent régler ça, c'est eux qui doivent régler. D'accord. Donc, il faut suivre la procédure islamique, la procédure normale. Ok, il y a des problèmes. Inch'Allah. Merci beaucoup. Voilà, Naïb Benalla, vous venez voir les parents maintenant. Inch'Allah. Ok. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, voilà, en tout cas. D'accord, salamu alaykoum. Ouais, c'est la vie, hein? C'est comme ça. Quand tu as ces réseaux sociaux, là, tout ça n'a pas accepté, hein? Il y a des choses là, ni tu sais qu'à fond, il ne faut pas laisser les réseaux sociaux. Non, ça c'est clair, il faut quitter là-bas. Si tu sais que tu ne peux pas supporter, ton tchao, malayao, nennio, hein, mensongeo, tout est là-bas. Mais toi, ton objectif est là, propager le message de l'islam. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Alors, sans séparer, le président de la TDA, le coordinateur, il est dans mon bureau aujourd'hui, là. Les gars, il parle de lui très souvent, vous ne le connaissez pas. Mais là, c'est un du. Ouais. D'accord. Donc, il est venu ce jour au bureau. On a un projet de travail. On est en train de travailler sur un projet, comme je l'ai dit. Le projet va aller de Boaké à Soubré, Divo, Daloa, Saint-Pédro. Ça serait vraiment gigantesque. On va vous donner l'information dans les jours qui viennent. Inch'Allah, restez connectés. Les choses, les meilleurs sont à venir. C'est un projet DDA, un événement DDA. Inch'Allah, ça va s'y savoir. Et pour nous contacter, 07 47 32 0455. Pour ceux qui veulent participer pour la construction d'un complète également, le projet continue toujours. Allo? Bonjour, assalamu alaikum. Wa alaikum, assalamu alaikum wa rahmatu wa barakatou. D'accord, moi, assalamu, je n'appelle depuis Soubré. Ah, tu appelles de Soubré. Le président de la DDA, Soubré, est dans mon bureau ici. Donc, allons-y. Ah, d'accord. Moi, c'est M. Dalo. Ok. J'ai une préoccupation selon le mariage-là. Mais c'est m'la. Maintenant, j'ai une fille que moi je veux marier. Maintenant, la fille-là, elle est née en mariage. Mais elles ne sont pas musulmans. Maintenant, bon, comme j'ai un homme qui enseigne des enfants, je ne lis pas des stratégies qui doivent faire les démarches, tout ça-là. Et elle me montre, elle me dit que non, ce n'est pas possible. Et puis, elle me donne un WC, surat 24, WC 25. Les mauvaises femmes aux mauvais hommes et les mauvaises hommes aux mauvaises femmes. Soubré. D'accord. Comme tu l'as dit, moi, je vais te donner une autre surat dans le courant. D'accord. Il y a surat 39, verset 7. Surat 35, 18. Surat 6, verset 145 ou 164. Alors, il dit, nul péché ne portera le fardeau d'autrui. Tu sais ce que ça veut dire? La fille qui est née en mariage-là, ce n'est pas elle qui a commis le péché. Elle n'a rien à voir dedans. Elle est musulmane. Son père est musulmane. C'est son papa et sa maman qui ont commis l'acte. C'est elle qui prend le péché. Nul péché ne portera le péché d'autrui. Donc, si on dit mauvaise femme, en quoi elle est une mauvaise femme? En quoi? Elle est une mauvaise femme. En quoi? Parce qu'elle est née en mariage. Est-ce qu'elle a choisi de naître en mariage? Il ne faut pas que ça va envoyer. Et puis, d'ailleurs, je ne peux pas juger ce que tu as dit parce que je n'ai pas la preuve. Il ne sait pas si vraiment il l'a dit. Il ne sait pas si vraiment tu as bien expliqué aussi. Parce que si on commence à prendre pour les gens, c'est comme si je répliquais pour répondre au chèque qui a dit ça. Non, non, non. Je ne dis pas. Je dis ceci. Je me prononce ce que tu as dit là. La fille là, est-ce que c'est elle qui est la mauvaise femme? Parce qu'il y a des contextes dans le courant qui ne se passent à attribuer à quelqu'un, par exemple. Le mauvaise femme ou le mauvais homme. Alors, elle dit, le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice. Vice-versa. Et cela est un interview au croyant. Mais la fille qui est née en mariage là, elle n'a pas choisi de naître en mariage. En quoi elle est mauvaise femme? En quoi? Elle a fait quoi d'être mauvaise femme? Ce sont ses parents qui ont commis la guerre. Elle n'a rien à voir dedans. Donc, c'est ce que je peux dire quoi? D'accord. Comme tu nous l'as dit, elle essaie de prendre la tradition communaise un peu à l'islam. Vraiment, ça me mélange un peu. Oui, la tradition et la religion sont opposées. Ce n'est pas la même chose. Voilà, monsieur. Quand j'essaie de me justifier, je te dis que moi, c'est un petit. Non, non, non. Mais est-ce que tu es allé voir les parents? C'est les parents de la femme qui ont refusé ou bien c'est qui qui a refusé? Non, c'est moi-même mon nom qui a refusé. Ce n'est pas les parents de la femme. C'est mon nom qui doit faire les démarches là. C'est lui qui a refusé quoi? Oui. Ah, bon, c'est compliqué. Sinon. Comme ça, c'est lui qui doit faire les démarches. Mais tu dois te marier, non? Ce n'est pas le mariage? Non, mais on n'est pas fait le mariage. Bon, attends, hein? Bon, attends. Elle au moins, elle est née hors mariage. Mais il y a des personnes qui se prostituent même. Les gens ne le trouvent à les marier. Comment est-ce que tu as aujourd'hui? Il y a des personnes qui se lèvent. Il a vu la fille, elle s'est prostituée. Il a pris la fille. Il a rétapé propre, propre. Elle a l'effet de la prostitution. Il a guidé bien sur le droit de chemin. Elle s'est voile maintenant propre, propre. Et puis il a marié. Donc ça, on ne peut pas marier aussi quoi? Bon, je ne me prononce pas si ça, mais je dis ce que je pense. Qu'elle a facilité, qu'elle a donné la bonne compréhension. Il faut, voilà, il faut, il faut, voilà. Tu peux la marier par la grâce d'Allah, en tout cas. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Bon, Amin Abita Blair. Salaam alaikum wa rahmatullah. Le samedi 8 septembre, pour un point de ce qu'ici, le 28 septembre, départ pour Togo, et le retour, n'ich'Allah. Benin, tu as vu dans Togo, là, ça n'est pas plus sûrement en Togo. Bon, Benin. D'accord. Merci beaucoup. Salaam alaikum wa rahmatullah.